Nous arrivons à cette scène merveilleuse qui ne doit pas manquer auprès de la crèche, donc l'arrivée des rois de l'Orient qui viennent de loin et qui se laissent guider par l'étoile. Et la parole de Dieu dit dans le prophète d'Isaïe au chapitre 60, « Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux aux alentours et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portés sur la hanche. » Voilà un tout grand texte qui parle aussi de tous ceux qui étaient déportés, qui étaient dans l'exil, mais pas seulement de ceux qui étaient exilés par force, mais de tous ceux aussi qui de leurs propres grès se sont exilés, tout comme ce fils prodigue qui se repend et qui revient, qui se laisse conduire par l'amour, par le désir du Père, le cœur du Père. Il revient vers la lumière, il revient vers Jésus. Et tous, ils sont bienvenus, riches et pauvres, qui se laissent conduire par la vérité pour venir au cœur de Dieu. Et que nous tous, avec les bergers, les rois mages et même avec les animaux, nous puissions rester auprès de Jésus dans l'adoration de lui qui est la lumière du monde. Venite adoréus, venite adoréus, venite adoréus, nominum. Amen. 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 Merci.